bonsoir encore et je suis là je suis là pour une petite préoccupation qui taraude un peu mon esprit bon hier hier j'étais un peu j'ai visité un peu les trucs sur youtube et puis j'ai vu un peu certaines déclarations des élèves d'abou majid bon c'est pour ça quand j'ai vu mon live ça m'a interpellé un peu voilà bon je vais pas faire loin voilà pour moi qui suis chrétien voilà j'ai des amis musulmans depuis tout petit on a le corps du dimanche on nous dit des choses et un jour je suis tombé sur une déclaration comme quoi jésus est musulman et que les musulmans même croient plus en jésus que nous mêmes les chrétiens bon ça m'a fait tic un peu bon pour moi qui suis tout petit à l'église et tout ça m'a un peu j'ai pas du choqué mais ça m'a un petit tir mon esprit donc c'est pour ça que je viens humblement et puis savoir un peu quel est le fond de votre pensée passé dans tout chose dans toute discussion il faut très souvent connaître le fond de la pensée de l'autre avant de juger donc c'est pour ça que je suis là merci on va prendre quand tu prends la surat 30 verset 30 que je vais lire excusez-moi j'ai fait sortir ça rapidement whatsapp surat 30 le verset 30 je vais lire ça rapidement s'il te plaît surat 30 le verset 30 et puis marc chapitre 12 verset 28 à 29 pourquoi on dit que jésus est musulman voilà ok elle nous dit dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah exclusivement c'est à dire tout ton être exclusivement pour Allah quelle est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes pas de changement la création d'Allah voilà la religion de toi tu mais la plupart des gens ne savent pas lorsqu'on prend marc chapitre 12 à partir du verset 28 que je vais lire Marc 12 à partir du verset 28 28 ok on nous dit un des scribes qu'il avait entendu discuter sachant que jésus avait bien répondu aux sadduciens s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements jésus répondit voici le premier écoute israël le seigneur notre dieu est l'unique seigneur tu l'aimera tu aimera le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée et de toutes tes forces telle est la nature qu'Allah a originellement donné à l'homme exclusivement 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 je retourne encore surat 30 30 dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah quelle est cette religion ala il a dit inna dina inna l'islam certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam mais c'est quoi l'islam l'islam c'est être soumis bon gris malgré à la volonté d'Allah faire sa volonté et jésus christ le dit qu'il est venu non pas pour faire sa volonté mais faire la volonté de celui qui l'a envoyé donc voilà la définition grosso modo de ce qu'on appelle être musulmans pratiquant de l'islam parce que musulmans et islam ont la même racine ont la même racine soumis à la quête de la paix d'Allah soumis à la volonté d'Allah donc voilà vous fait très rapidement ce que nous pouvons te dire après ce que vous avez entendu que dit jésus et tous les autres étaient musulmans dans le sens d'être soumis à la volonté du créateur Allah d'accord merci merci beaucoup et Bernard j'aimerais savoir alors en quoi est-ce que en quoi est-ce que nous les chrétiens nous ne respectons pas ce que jésus a dit en quoi est-ce que vous les chrétiens vous ne respectez pas ce que jésus a dit jésus a dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole alors que il n'a jamais parlé des péchés originels il sait même pas qu'est-ce que c'est il n'a jamais parlé des péchés originels et il a dit lui même que sa mort est une oeuvre satanique et à l'analyse des tests on découvre que le christianisme dont tu te réclame est tout simplement basé sur deux c'est tout simplement un pas flottage quoi c'est du soufisme tu vois on s'est rendu compte que c'est basé sur du soufisme aussi de l'imagination d'une d'un personnage qu'on a appelé paul des tasse qui d'ailleurs va nous dire que si il te fait circoncis christ ne te servira de rien alors que jésus lui-même avant même d'entamer sa mission a subi l'acte de la circoncision dans la chair et la circoncision dans la chair est une recommandation divine depuis la genèse à perpétuité la marque même de la de la reconnaissance que nous sommes à l'essence soumis à dieu paul vient nous dit dans galat 5 verset 1er que si toi où tu es là si tu regardes un peu en bas dans le caleçon qu'il y a quelque chose qui manque c'est bas car il faut savoir que ta ta ton esprit d'être chrétien n'a pas d'importance n'a pas de valeur tu es déchu du christ et tu es tenu d'appliquer toute la loi selon paul voilà déjà le premier problème sans même à sans être encore rentré même dans la preuve factuelle de la mythomanie de paul voilà je pense qu'il a problème je ne sais pas si vous permettez tu as qui ça encore ? attends on va te donner la parole ok vas-y je pense qu'il a problème parce que à partir du moment où vous vous basez sur ce que vous appelez la mythomanie de paul moi j'aimerais tout d'abord qu'on essaye de de comprendre qui est le chrétien parce que quand on parle de christianisme forcément on fait allusion aux chrétiens et maintenant tout à l'heure quand vous vous parlez de la circoncision la circoncision c'est quoi et pourquoi la circoncision et là nous sommes dans quelle étape de l'oeuvre de Dieu parce qu'il me semble que au commencement même des choses et quand Dieu décide de créer l'homme à ce niveau là on ne parle pas on parle de l'esprit parce que je pense que dans Jean-Cartre il est dit très clairement que Dieu est esprit et il faut que tout ce qu'il adore l'adore un esprit en vérité et à partir du moment où nous pouvons nous focaliser sur sur cette écriture nous devons comprendre que le plus important pour un homme dans sa relation avec Dieu c'est l'esprit maintenant si vous voulez donner une position à l'homme en vous basant tout simplement dans l'oeuvre de la chair moi je dirais qu'il y a problème il y a problème c'est vrai que nous sommes dans le monde étant dans le monde nous avions besoin de chair mais notre place auprès de Dieu n'est pas fonction des oeuvres que nous faisons avec la chair tu es sûr de ce que tu dis que ta place auprès de Dieu n'est pas fonction des oeuvres que tu fais avec ta chair oui c'est ce que j'ai dit oui c'est ce que j'ai dit ok je peux finir mes préoccupations il t'a coupé la parole je suis obligé de répondre à ça rapidement alors rapidement déjà un dans Jean 4 vous dites que Dieu est esprit est-ce que vous avez compris cette phrase est-ce qu'il est esprit dans sa forme ou bien il est esprit dans son invisibilité déjà ça nous ramène dans l'oeuvre de la création Dieu au premier jour nous n'allons pas citer ce qu'il a fait mais quand est arrivé le moment où Dieu doit créer l'homme il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et là nous devons essayer de nous poser une seule question quand Dieu parle de sa ressemblance et de son image il fait allusion à quoi parce que là qui est Dieu question répondez donc Dieu je réponds Dieu n'est pas un être physique pour dire que c'est une lampe tu vas toucher la lampe tu vas faire ça non il est esprit et c'est pour ça qu'il nous dit de l'adorer en esprit et en vérité ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire alors doucement donc il est esprit dans la forme non 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 je ne voudrais pas que vous me prêtiez des paroles que après peut-être je peux pas je dis ce que moi je dis même un esprit même l'esprit a une forme c'est vrai qu'il est esprit mais il a une forme est-ce que Dieu c'est quand même un peu bizarre on va évoluer on va évoluer c'est quand même un peu bizarre que quelqu'un prenne la parole et puis on est encore obligé de lui faire cracher les morceaux c'est vrai qu'il vient venir arracher la parole alors qu'on parlait avec avec Daniel Flan maintenant on vous pose des questions on vous dit ne me prêtez pas les mots si vous ne répondez pas on va vous prêter les mots si vous ne répondez pas directement on va vous prêter les mots si vous ne voulez pas parler pourquoi vous avez pris la parole il faut attendre votre temps tranquillement il y a déjà un problème le monsieur vient de comprendre qu'il est rentré quelque part où ça sera compliqué Dieu est esprit est-ce dans sa forme parce qu'un esprit là quelque soit Alpha il a une forme Dieu est esprit là est-ce que c'est dans sa forme ou bien c'est dans son invisibilité nous on dit que c'est dans son invisibilité et non dans sa forme c'est pourquoi il a dit que pour l'adorer pour adorer ce qui est invisible il faut se connecter avec l'esprit qu'on a aussi qui est invisible ça ne veut pas dire qu'il est esprit dans la forme vous avez parlé de la citroncision vous parlez des oeuvres de la chair etc qui ne sont pas les oeuvres etc plein de trucs Genèse chapitre 17 Dieu établit à perpétuité la circoncision dans la chair comme la marque non non ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris parce que la Bible évolue dans le temps Dieu dans son oeuvre évolue aussi avec le temps les choses qui se sont passées lors de la création ont évolué aussi avec le temps quand on parle de grand sacrificateur quand on parle de Moïse on parle d'attente quand ça évolue il y a de l'actualisation et à partir du moment où l'on ne comprend pas ça il est à côté de la plaque peut-on être soumis à Dieu sans être circoncis ? mais là tu nous ramènes à la loi et quand Jésus lui-même vient il dit quoi par rapport à la loi qu'est-ce que la loi ? peut-on être soumis à Dieu sans être circoncis ? oui bien sûr la circoncision c'est quoi ? et c'est ça qui a trompé le peuple d'Israël c'est ça qui a trompé le peuple d'Israël et où Jésus a pu leur dire que je suis venu à vous et vous m'avez point reçu parce que pour eux l'application de la loi était tellement faussée que quand Jésus arrive eux ils voient en Jésus un détracteur ils voient en Jésus quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu mais maintenant je reviens Genèse chapitre 17 tu aimes les gens comme ça alors qu'ils ne sont pas c'est pas moi je ne sais pas qui l'a fait monter c'est moi l'a fait monter mais il est en train de prendre la parole et puis on n'avance pas dans le débat Daniel Franck il faut reprendre ta parole quand tu vas finir là on va vous prendre un à un comme ça ça va on va être tranquille Daniel Franck ok merci 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 beaucoup voilà bon j'avais posé une question au frère bon je ne connais pas son nom c'est pas c'est pas un souci c'est Béni Islam quelle était la question ok ou j'avais dit en quoi est-ce que nous les chrétiens nous ne laissons pas ce que Jésus a dit et vous avez répondu voilà j'étais en train de parler de la circoncision oui 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 voilà vous avez répondu j'ai bien compris ok maintenant j'aimerais savoir encore donc en conclusion qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé faut-il croire en ce que Jésus a dit ou bien qu'est-ce qu'il faut faire Alhamdulillah déjà dans le Coran quoi c'est la Sourate 3 à partir du verset 84 83-84 si j'ai bonne mémoire nous ne faisons aucune différence nous en tant que musulmans entre les prophètes de Dieu envoyés sur la terre ils sont tous pour nous des messagers des envoyés de Dieu nous les aimons au même titre alors pour être sauvés il faut d'abord les reconnaître tous parce qu'ils ont tous amené la même législation Sourate 42 à partir du verset 12 la même législation à savoir adorer un Dieu unique sans associer sans égal de tout notre être telle est notre nature depuis l'origine maintenant pour être sauvés également il faut prendre ces prophètes là comme tels des messagers simplement et non des divinités faut pas les vouer de culte parce qu'aucun d'eux n'est venu pour établir une quelconque divinité les concernant pour dire adorez moi et laissez Dieu non ça ça n'existe pas pour être sauvés il faut rentrer dans la ligne droite des prophètes il faut les imiter il faut les suivre dans ce qu'ils ont enseigné tous ont enseigné l'adoration dans la prosternation c'est pourquoi lorsque dans Matthieu 4 Satan vient vers Jésus il dit pas à Jésus il faut danser, il faut chanter, il faut crier il dit prosterne toi devant moi je te donnerai tout le royaume que tu vois parce qu'il a compris que la prosternation dans le sens de vouer un culte n'est dû revouer qu'à Dieu seul donc il soumet cela à Jésus et Jésus a refusé donc pour être sauvés il faut rentrer dans ceux dans la communauté de ceux qui se prosternent devant Dieu l'unique le véritable dans le sens de lui vouer un culte comme Jésus l'a fait dans Matthieu chapitre 26 verset 39 il s'est prosterné pour adorer son Seigneur et quand il s'est prosterné c'est clair que ses disciples qui sont ses élèves vont imiter son acte de prosternation donc pour être sauvés Jésus lui-même va tracer le chemin qui est le credo même du monothéisme pur dans Jean chapitre 17 verset 3 il dit la vie éternelle consiste à reconnaître qu'il y a un seul Dieu et reconnaître l'envoyé qui t'est destiné pour les enfants d'Israël c'est Jésus-Christ pour toute l'humanité c'est Mohamed à la lumière comment ? bon je me mute j'ai un peu bloqué les commentaires il y a le cas de tapoter Beny il y a quoi ? bon Daniel oui c'est que Beny a dit je l'entends plus il a fini ? oui il a fini vas-y ah d'accord bon il a dit que pour être sauvés bon c'est la fin que moi j'ai retenu pour les Jésus est venu pour les enfants d'Israël et puis Mohamed pour le monde entier c'est ça ? pour toute l'humanité pour toute l'humanité pour toute l'humanité mais pourtant Jésus lui-même il a donné un ordre dans Luc, dans Marc, dans Jean je ne sais pas si ou bien il y a un problème avec Jésus même un problème avec nous n'est-ce pas ? quand on prend Jean 14 15 on prend Luc 24 44 à 47 on prend Marc 16 quand on prend Marc 16 15 vous voyez tout ce que Jésus a dit ici allez partout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création tous ceux qui auront cru se feront sauver dans Luc 44 il a dit allez partout allez partout dans le monde quiconque croyant à moi sera sauvé et annoncer la bonne nouvelle à partie de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre est-ce que Jésus a menti ou pas ? on ne l'a pas tout fait ça on ne l'a pas tout fait ça quand tu veux tu es venu ? non vas-y venu il va appuyer quand tu as fini ok quand on te dit aux extrémités de la terre il faut faire très attention parce qu'il y a eu un recensement de toute la terre dans la Bible le recensement de toute la terre est-ce que la Côte d'Ivoire a été recensée ou bien ton pays a été recensé aussi ? la Côte d'Ivoire n'est pas sur la terre ? est-ce que tu comprends ce qu'il a dit ? non il ne comprend pas bien on dit de faire le recensement de toute la terre dans Luc chapitre 2 verset 1er il y a César Auguste qui a ordonné le recensement de toute la terre ils l'ont recensé aussi les Ivoiriens ? bon je n'étais pas là-bas je ne sais pas très bien mais ici là il ne faut pas voir toute l'humanité ou bien tout ça non par exemple j'ai dit au représentant ou bien au chef du village j'ai dit le chef mon chef il va falloir que tu me recenses sur toute la terre et puis tu me faire un point est-ce qu'il s'agit de toute l'humanité ? donc ici la terre veut d'Ivoire voilà donc quand on dit jusqu'aux extrémités de la terre il faut comprendre ça à la lumière de certains autres versets Matthieu chapitre 1 verset à partir du verset 18 Luc 2-6 Matthieu 10-5 à 6 tu vas comprendre que Jésus va s'y conscrire le champ de sa mission et ça même c'est bien avant sa naissance quand il prend dans Genèse chapitre 17 verset 19 s'il y a bonne mémoire Isaac est sa postérité après lui c'est lui qui sauvera son peuple c'est lui qui prêtera Israël son peuple n'entre pas chez les Samaritains 10-5-6 mais aller plutôt vers les brébis perdus de la maison d'Israël et parmi ces brébis perdus de la maison d'Israël il y a ceux qu'on appelle les Falachas ça veut dire que si les disciples de Jésus arrivaient en Éthiopie ils viendraient parler de Jésus aux Falachas qui sont des Israélites qui font partie des tribus perdus de la maison d'Israël donc quand on parle de toute la terre toutes les extrémités là faut pas t'inclure forcément dedans ramène ça au champ de mission de Jésus Christ Matthieu 15-24 il a dit clairement uniquement que pour seulement que pour les enfants d'Israël les choses sont claires j'aimerais appuyer est-ce que le frère est familier à la Bible est-ce qu'il est familier à la Bible est-ce que c'est un lecteur de la Bible oui bon je ne suis pas je n'ai pas une grande connaissance non non je ne parle pas de grande connaissance je lis la Bible est-ce que tu lis oui 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 souvent oui donc ça veut dire que tu connais un peu plus ou moins les dispositions des différents livres de la Bible bien sûr oui acte des apôtres là ça veut dire que tu sais au moins que c'est quand on dit acte des apôtres c'est ce que les apôtres ont commencé à faire après que Jésus soit parti oui oui alors tu viens de citer des passages selon toi qui montrent que Jésus à travers ce message ou à travers ces versets là est en train de dire à ses disciples d'aller prêcher à tout le monde c'est pas ça ? oui oui sans distinction de couleur ni de race sans distinction d'ethnie juifs ou non juifs oui oui même dans Jean 3 16 aussi merci beaucoup maintenant moi je vais te lire acte 11 d'accord excusez moi acte 11 verset 1 c'est consécutif à une action que Pierre avait faite mais je vais lire directement ce qui s'est passé d'accord les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu lorsque Pierre fut monté à Jérusalem les fidèles s'y concis lui adressaient des reproches en disant tu es entré chez les insy concis et tu as mangé avec eux Pierre se mit alors à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé alors dis moi en question pourquoi les apôtres qui étaient restés d'ailleurs déjà pourquoi Pierre est rentré chez les païens et avant de rentrer chez les païens qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi quand il est rentré et que les autres ont appris ils n'ont pas pu les dire ah tu as mis en pratique les paroles de non-faites mais plutôt ils lui ont fait des reproches qu'il est rentré chez les païens pourquoi on va aller rapidement avec lui une dernière question et puis on prend Jean 14-6 qui bavate beaucoup en bas s'il te plait on va aller rapidement c'est une question que je viens de poser vas-y vas-y Daniel réponds à la question j'ai pas j'ai pas bien bien saisi ça dit Pierre est rentré chez les païens tu connais acte 11 de verset 1 Pierre est rentré chez les païens et puis ils l'ont réprimandé pourquoi ? les autres disciples disent qu'il allait faire quoi chez les païens pourquoi ? donc selon vous Pierre ne devait pas aller là-bas non 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 tu peux plus selon nous alors qu'on a rien dit selon nous pourquoi les autres disciples ont reproché à Paul d'être allé chez les païens voici la question moi je sais pas pourquoi il est allé chez les païens bon je vais t'expliquer ce qui s'est passé d'accord je ne sais pas le pas de ça la judéaire vers toi oui donne moi deux minutes les abatis et les frères qui étaient dans la judé c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là au mort Paul Pierre rentrait chez les païens appris que Pierre était rentré chez les païens et que les païens avaient aussi reçu la parole c'est ce qu'ils ont appris mais quand même ils sont venus et lorsque Pierre est monté à Jérusalem les fidèles si possible lui adressaient des reproches ils ont pris que les païens ont reçu la parole Dieu merci alléluia il lui adresse des reproches tu sais pourquoi ? pourquoi ? Matthieu 15 vers 4 que Jésus vient de te dire et Matthieu 10 vers 5 c'est à cause de ça que les autres ont donc ça veut dire que ce que tu viens de citer là la fin de Matthieu et puis la fin de Jean et de Luc à aucun moment ça veut dire aux disciples d'aller presser aux non-juifs non ! ça veut tout simplement dire que les juifs qui sont dispersés dans la diaspora les juifs qui sont un peu partout c'est vers eux qu'il faut partir c'est à eux que ça s'adresse si tu veux comprendre ces différents passages là ouvre tout à l'heure même pas en lisant dans le live ouvre tout à l'heure Matthieu 10 vers 5 tu vas tout comprendre donc j'aimerais vraiment rester là, merci Ok, donc Daniel comme il y a deux personnes en bas une pionnière intervention et puis on fait remonter d'une autre personne s'il te plait bon rapidement j'ai quelques versets aussi où les mêmes apôtres ils sont allés hors de Jérusalem hors d'Israël pour apporter la bonne nouvelle et ils ont baptisé même des personnes dans la Bible il y a un pléthore de versets qui parlent de ça aussi dans quel passage ? hein ? dans quel livre ? dans quelle livre ? dans les quatre dévasives canoniques ? dans les actes ? même dans les philippiens ? dans les arts ? comment tu as dit que Pierre s'est mis à leur exposer de façon détaillée là ? tu as dit que le passage de Jésus que tu as cité là n'est pas l'argument mais c'est l'explication détaillée de Pierre maintenant qui devient l'argument parce que tu comprends ? quand tu as utilisé les paroles de Jésus il dit aller partout faire des disciples les disciples eux-mêmes disent non ! c'est pas l'ordre qui nous a été donné donc quand Pierre a expliqué de façon détaillée Pierre explique quoi ? c'est pas le propos de Jésus que Pierre explique Pierre explique un rêve qu'il a fait et c'est ce rêve là maintenant ok c'est ce que ça veut dire donc désormais nous aussi on va appeler les trucs mais même là encore si tu prends la mission de Paul après quand tu vas aller dans l'acte 13 quand tu vas continuer la lecture dans l'acte 13 Paul quand il va venir là il va pas aller directement presser aux païens non 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 ils vont aller dans les synagogues et autres c'est qu'ils vont aller dans les synagogues là c'est qu'ils vont les repousser les païens vont aller derrière Pierre disons Paul et Barnabas pour leur dire ah vos frères vous ont chassés nous on veut écouter la parole qui étaient ces païens là ? ces païens là étaient des judaïsés ils avaient déjà mais Paul mais c'est que Paul ah frère 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 c'est une longue histoire on m'a donné une minute pour tuer si on veut c'est bon on va prendre Jean 14-6 voilà prenons Jean 14-6 merci beaucoup Daniel à la prochaine Inchallah quand tu viendras un peu plus tôt on aura largement le temps de pouvoir vraiment s'échanger merci d'être passé oui Jean 14-6 oui bonsoir tu as dit quelque chose dans le commentaire oui bonsoir bon arrivé rapidement tu disais quoi dans le commentaire là ? voilà je disais c'est par rapport à ta réponse quand tu voulais définir le champ de mission de Jésus-Christ d'accord voilà je dis que c'est moi-même j'applique ta pensée par rapport à cela parce qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran où Allah a dit que les arabes n'ont jamais reçu de messager voilà et puis Dieu n'envoie aucun message aucun messager sans la langue de sa propre communauté tout ça on est d'accord et puis nous avons appris que il a été envoyé à la Mecque et aux alentours donc si nous voulons prendre l'univers voilà si je veux penser tel que tu penses si je prends l'univers dont le Coran parle je dirais que l'univers là ce serait la Mecque et ses alentours il parle à Allah tu es sérieux Jack tu es sérieux là quand Allah a voulu parler de la Mecque et ses alentours est-ce qu'il n'a pas mentionné ça ? il a mentionné la Mecque et ses alentours je ne t'écoute pas je ne t'écoute pas comment ? je n'entends pas il faut parler à autre voix un peu je n'entends pas je dis quand Allah voulait parler de la Mecque et ses alentours est-ce qu'il a mentionné ou pas ? oui c'est ça je dis ok quand il a voulu parler de l'univers il a mentionné ou pas ? et je dis l'univers là donc Allah parle non c'est la même pensée tu ne peux pas me dire Allah voulait parler de la Mecque non allons avec la logique voilà laissons même tout 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 fanatise voilà quand Allah voulait parler de la Mecque et ses alentours il a mentionné non ? voilà ok quand il a voulu parler de l'univers aussi il a mentionné non ? il a mentionné et nous on a compris si je viens s'il voulait dire que la Mecque et ses alentours c'est l'univers est-ce qu'il n'allait pas mentionné ? il fait ce qu'il veut non est-ce qu'il n'allait pas mentionné ? il fait ce qu'il veut moi je ne peux pas décider à sa place pourquoi tu peux venir t'arrêter pour dire que la Mecque et ses alentours c'est l'univers ? oui c'est ça c'est comme par rapport à ce que tu dis vous savez que vous n'allez pas mener le débat parce que toi tu ne peux pas prendre tu ne peux pas prendre tu ne peux pas aller choix comment vous savez que vous n'allez pas mener le débat honnêtement ? vous montez ça c'est-à-dire que ils sont en bas là tu sais que tu ne vas pas mener le débat honnêtement tu montes sur le live ou quoi oh quand ils sont en bas ils vont pas partir il dit qu'à la fin c'est qu'il veut à la fin c'est qu'il veut c'est une réponse à alors que c'est toi-même que tu as cité quelque chose c'est toi-même que tu as cité c'est ce qu'on est en train de prendre ou de ce que tu as cité mais je te réponds lorsque Dieu parle de la terre lorsqu'on parle de la terre on va faire simple s'il te plaît on va faire simple Jésus dit dans Matthieu chapitre 15 verset 24 je n'ai été envoyé uniquement seulement que pour les enfants d'Israël ça veut dire quoi ? uniquement pour les enfants il n'a pas dit pour les enfants les brévus perdus c'est ça je n'ai été envoyé que pour les brévus perdus uniquement que pour les brévus perdus il n'y a pas uniquement il n'y a pas uniquement seulement là ça veut dire quoi ? est-ce que seulement c'est uniquement ? vas-y non je ne vais pas quelque part est-ce que seulement il faut dire ce qui a été écrit tiens il ne faut pas tourner les lignes bon ok il n'y a pas de soucis je n'ai été envoyé seulement que pour les brévus perdus de la maison d'Israël qui sont les brévus perdus d'Israël ? ça veut dire quoi d'abord seulement ? ça veut dire quoi ? oui ça j'ai dit seulement ce sont les brévus perdus d'Israël uniquement seulement est-ce qu'un autre peuple est inclus ? pardon ? est-ce que celui qui n'est pas brévus perdu là il est inclus dedans ? mais ce n'est pas la seule parole que Jésus-Christ a prononcé je repose la question je n'ai été envoyé seulement que pour les brévus perdus voilà celui qui n'est pas brévus perdu là est-ce qu'il est dedans ? celui qui n'est pas brévus perdu n'est pas dedans sur ce verset là je viens alors doucement alors dans le Coran nous t'avons envoyé pour toute l'humanité en tant qu'une miséricorde est-ce que toi tu es un humain ? est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit il y a d'autres brévus aussi ? est-ce que tu es un humain ? attends est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il y a d'autres brévus qui n'est pas dans ces belgéries ? c'est ça le problème mais voilà pourquoi on te parle des tribus perdues les tribus perdues ne sont pas de la belgérie dont ils sont en train de s'adresser ils ne sont pas là pourquoi toi tu veux c'est pourquoi moi je fais coïncider je fais rimer ce que Dieu dit c'est la même chose c'est la même chose calme toi tu veux parler tu veux parler parce qu'il a été je peux lui poser une question il n'est pas honnête dans le sens il y a des gens qui aiment beaucoup parler mais ils ne répondent pas au-dessus je veux savoir au temps de Jésus-Christ est-ce qu'il y avait des étrangers qui vivaient parmi eux ? est-ce qu'il y avait des étrangers qui vivaient parmi eux qui n'étaient pas juifs par exemple ? Jean 46 démis-toi rapidement oui 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 je te écoute il y avait des étrangers qui étaient au temps de Jésus qui vivaient avec eux je n'entends pas ce que tu dis s'il te plaît par la route est-ce qu'au temps de Jésus à part les juifs là ? est-ce qu'il y avait d'autres nationalités qui vivaient avec eux ? qui étaient parmi les apôtres et les disciples il y a c'est un sujet un peu complexe parce que quand on parle des juifs quand on parle des israéliens il y a aussi ce n'est pas ma question la voici tel que nous sommes en Côte d'Ivoire c'est pas parce que quand j'écoute ton accent ça doit être Togo ou Benin dans ton pays là-bas dans ton voisinage dans ton quartier ou dans ta ville là il faut parler un peu à haut d'Ivoire pardon pardon il faut parler un peu est-ce que de toute façon tu dois être au Togo ou au Benin là est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens il n'y a pas des Bukiname il n'y a pas des Maliens dans ton entourage là-bas ? oui oui il y en a ok est-ce qu'au temps de Jésus à part les juifs là-même est-ce qu'il n'y avait pas d'autres nationalités là-bas ? il y en a ok est-ce que Jésus les a invités à prendre lui ? pour le moment Jésus a une mission qui commence déjà par Israël merci beaucoup voilà alors que tu as cité le temps de Mohamed mais c'est ça moi c'est ça je lui explique toi tu as déjà dit pour toi tu as déjà dit que pour Jésus là c'était temporel donc en d'autres termes ce que tu ne veux pas dire là c'est qu'il n'a pas invité ces peuples là au contraire il a été très clair dans Matthieu 10 le verset 5 n'allait pas chez les païens discrimination ou exclusion n'allait pas chez les samaritains discrimination ou exclusion mais allait plutôt chercher ce que Béni vient de dire dans Matthieu 15-24 bon alors qu'au temps du problème Mohamed est-ce qu'après sa résurrection il n'a pas dit d'aller chez les samaritains je peux parler sinon il a été fait descendre c'est mon live est-ce qu'après sa résurrection il n'a pas dit d'aller là-bas bon je parle maintenant là on est tranquille au temps du prophète contrairement à Jésus le prophète Mohamed a appelé d'autres nationalités et c'est palpable on a vu qu'il y avait Bilal qui était là on a vu qu'il y avait Salman el-Farisi qui était perse qui était là on a vu qu'il a envoyé des lettres au négus on a vu même que où il était allé s'abriter il a invité toutes ces personnes-là à l'islam des lettres sont là aujourd'hui ces lettres-là sont là s'il n'était pas le prophète universel il n'allait pas inviter ces personnes maintenant nous voulons aussi que tu nous montres là où Jésus a invité d'autres nationalités à croire en lui parmi les noirs parmi les autres gens des pays asiatiques qui venaient là pour faire du commerce et autres on veut que tu nous montres ça si tu ne nous montres pas ça c'est que ce qu'il a dit dans Matthieu 15-24 c'est ce qu'il y a juste on va écouter maintenant Nathanael Nathanael peut se démuter et puis réagir on t'entend pas mon frère ok bonsoir frère bonsoir j'ai trois questions je ne sais pas si je peux les poser bon il y a déjà des trucs est-ce que c'est un rapport avec ce qu'on est en train de dire si c'est un rapport oui j'ai trois questions ça vous concerne ces trois questions vous concernent on est en train de traiter un sujet est-ce que c'est un rapport avec ça d'abord est-ce que c'est un rapport non au fait quand il dit j'ai trois questions le problème c'est posez la première question la première question non c'est-à-dire j'ai trois si vous me permettez je peux poser ces trois là bon posez posez les trois questions nous allons voir parce que nous aussi on a des questions à vous poser c'est pas une interview c'est un échange posez vos trois questions et nous serons opposés si par exemple vous avez posé vos trois questions ok j'ai répondu à la première et que j'estime que avant de répondre à la deuxième je peux vous poser une question je vais le faire allons-y ok déjà déjà je dis moi je suis chrétien là je vous confirme en même temps je vous confirme que je suis chrétien et là je suis je suis serein je suis chrétien ok maintenant vous en tant que musulmans parce que c'est que vous êtes musulmans maintenant il y avait par exemple parce que ce que vous faites peut-être c'est pour toucher plus de personnes c'est pour évangiver c'est pas de question ça là c'est pas de question non 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 venez aller prier moi dans peu de temps j'irai l'heure de la prière moi je suis en train de confirmer je suis en train de vous confirmer ma foi c'est-à-dire que est-ce que moi est-ce que moi je t'ai demandé ça ok voilà allons-y ok ma première question c'est comment on appelle c'est comment comment on appelle pourquoi dans votre religion c'est-à-dire que pourquoi on dit de tuer les associataires c'est-à-dire que tous ceux qui qui n'adorent pas Allah étant donné que moi en tant qu'Africain je sais que par exemple aujourd'hui moi je suis chrétien j'ai mes parents qui sont pas chrétiens ok donc c'est-à-dire que en tant que chrétien peut-être il peut prier pour eux il peut devenir chrétien mais Islam dit de tuer les associataires c'est-à-dire que ceux qui n'adorent pas Allah donc c'est-à-dire que non si mes parents sont pas musulmans je dois les tuer ça c'est la première question maintenant la deuxième question pourquoi le prophète d'Islam s'est marié avec une fille de 6 ans ça c'est ça c'est la deuxième question c'est-à-dire que je voudrais que vous me répondez vous me donnez la réponse parce que j'attends ça et c'est vrai c'est avéré et puis maintenant comment on appelle Allah et la troisième question c'est comment on appelle Allah le message de salut c'est-à-dire que en Islam parce que en tant que chrétien Jean 14 verset 6 Jésus dit le chemin la vie et la vérité il ne vient c'est-à-dire que le chemin la vie et la vérité donc moi en tant que chrétien mon salut est garantie mais en Islam j'ai attendu qu'on doit passer en enfer maintenant si tu dois me donner un message pour que je sois convaincu c'est-à-dire que toucher parce que il n'y a plus que nous vous allez peser les comment on appelle les œuvres là-bas c'est-à-dire qu'il faut faire les biens pour qu'on a pesé d'abord on va passer en enfer donc quel message tu peux me donner et puis ceux qui écoutent parce qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter maintenant pour toucher nos cœurs sinon où je suis je suis serein je suis chrétien je n'en doute pas je suis serein parce que le chemin Jésus dit le chemin tu as fini de poser ta question non ? si si ok merci beaucoup je vais je vais lire un passage voilà verset 19 lorsque l'Eternel non je n'ai pas écouté je n'ai pas je n'ai pas attendu quel passage sur la 19 verset 19 verset 19 oui lorsque l'Eternel ton dieu aura exterminé les nations dont l'Eternel ton dieu te donne le pays lorsque tu les auras chassées et que tu les et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Eternel ton dieu te donne la possession et tu établiras les routes etc tu établiras les routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Eternel ton dieu te donne il sera ainsi afin que tout maitrier puisse s'enfuir dans ces villes cette loi s'applique aux maitriers cette surat là tu la connaissais non je ne suis pas musulman comment je peux la connaitre je ne suis pas musulman autant c'est le Deutéronome 19 verset 19 je viens de lire comme ça non 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 mais comment on appelle ce que tu as lu là ça n'a rien parce que tu n'as pas dit tu as dit surat tu as dit surat c'est le Deutéronome c'est le Deuté j'étais piégé en fait non non c'est le Deutéronome verset 10 et puis tu vas lire maintenant je vais rentrer dans le Coran surat 13 verset 1 à 15 s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un produit et qu'il est accomplissement de ses signes bon tac 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 au verset 5 ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Eternel votre Dieu donc voilà encore le Coran surat 13 verset 1 verset 5 donc chez nous là on demande de tuer un faux prophète tu vois non c'est normal chez nous mais c'est pas le Coran ça là c'est Deutéronome 13 verset 1 à 5 encore qu'il vient de te lire au fait tu m'as pas encore répondu hein j'ai demandé en tant que chrétien je veux des surat tu as posé la question première question moi je n'ai pas rentré dans le Coran première question que tu as posé tu as dit pourquoi Allah demande de tuer les gens c'est la question tout le monde est là hein c'est la question qu'il a demandé quand il est monté maintenant je suis en train de lire les versets de la Bible où l'Eternel demande de tuer les gens maintenant pourquoi l'Eternel demande de tuer ces gens cela je te pose la question réponds calme salat khairol maintenant vas-y il n'y a pas encore dans peu de temps il sera le ok ok inshallah tu m'as bloqué tu m'as bloqué tu m'as bloqué tu m'as bloqué puis tu dis de répondre moi j'ai bloqué t'as bloqué comment ? tu es aussi un lève tu dis t'as bloqué ok non tu viens d'arriver ok les 212 qui sont connectés en ce qu'on sait on n'a jamais tué au nom de Josie tout ce qu'on sait c'est au nom d'Allah on dit maintenant je suis d'accord Matthieu chapitre 18 verset 6 attends 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 ah donc tu n'es pas honnête ancien comprends bien donc 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 dieu de Deuteronome là c'est pas Jésus faut répondre à ça le dieu de Deuteronome là c'est pas Jésus je te débloque vas-y réponds bonjour bonjour comment allez-vous ? le problème c'est pas moi je vais te répondre c'est à toi c'est à toi d'analyser on tire au nom de qui ? c'est la question c'est clair on tire au revoir au revoir merci d'avoir participé ok on suivant d'ailleurs même là je pense que on va pas traîner avec les comment on appelle le sujet de de Daniel le sujet-ci c'est quoi ? est-ce que le christianisme dans lequel vous vous trouvez là est-ce que c'est encore fiable à l'image des propos de Paul ? voilà de quoi on va parler l'autre là c'était la question de Daniel laissons ça d'écouter ecclésiaste est-ce que le christianisme est fiable est fiable après les d'après les propos de Paul ? ça peut être l'écran on a fini avec les kémites on est avec nos cousins les kémites les kémites on a fini avec les kémites ils ont abandonné la lutte voilà ils ont fui carrément oui il semble l'ecclésiaste est-ce que le christianisme est encore fiable selon les propos de Paul ? oui c'est justement Jésus-Christ a dit je bâtirai mon église et les pouvoirs l'espoir de ce jour ne pouvait pas contre elle et cette église a été bâtie le jour de Paul ? maintenant toi tu nous emmènes où maintenant ? maintenant le christianisme c'est la doctrine de Christ cette doctrine de Christ ne peut jamais disparaître elle est toujours fiable ok si elle est toujours fiable est-ce que Paul merci beaucoup Ibra est-ce que Paul si bien elle est toujours fiable est-ce que Paul est le coeur même du christianisme ? Paul est le messager qui a été choisi selon qu'on appelle acte chapitre 13 verset 47 le messager selon Esaïe 40 verset 12 qui a été prédit pour apporter la lumière du christ aux nations ok donc selon Esaïe avait déjà prophétisé cela que voici mon messager le saint qui sera choisi pour apporter la lumière aux nations d'accord donc l'apôtre Pierre devait ouvrir c'est-à-dire il n'avait plus il n'avait plus l'écran parce que ça va chauffer tout de suite voilà l'apôtre Pierre devait ouvrir devait ouvrir la clé de l'évangile aux nations avec la vision qu'il a eue de voici sur le quadriple sur la nappe et toute chose qui était il devait tuer et manger tout ce qui est hors il dit n'a jamais mangé ce qui n'est plus l'ange il ouvre la clé puisque l'apôtre Pierre avait les clés il ouvre l'évangile aux nations et un messager il dit il dit il dit tu n'es pas dans vos églises vraiment vous laissez chuter quand même mais tu as déjà dit l'essentiel tu es en train de il faut garder cela pour tes fidèles fasse la parole il n'y a pas de problème il faut garder cela il faut garder cela les Mohamed Sanogo et autres et puis le truc là c'est comme cela ils font ils prennent un verset et puis ils vont mettre une explication logique dedans tiens là maintenant tu ne sais pas si le verset il a cité ou bien s'il a sorti ou bien s'il a sorti sa pensée et puis maintenant les gens sont là Amen il faut aller faire cela dans l'église ici là nous c'est les écritures non c'est un échange c'est un échange ok alors ça me déclenche maintenant on va mettre le pied dans le plat sans pour autant dénigrer la nourriture tu dis que Paul est fiable d'accord la BAM ici c'est la BAM la BAM par définition c'est la brigade anti-mensonges ou si tu veux les bons amis musulmans et une brigade a aussi pour vocation de mener des enquêtes donc Sam l'Ecclesiaste et nous allons ensemble d'une façon cocomitante mener une enquête et on va voir ensemble si à partie de Paul le christianisme est toujours fiable comme tu viens de le dire tout à l'heure alors on y va est-ce que vous avez une Bible à porter demain Sam l'Ecclesiaste oui oui allons-y allons-y on ouvre déjà acte chapitre 9 le verset 7 on va écouter les propos d'un rapporteur acte chapitre 9 le verset 7 acte chapitre 9 verset 7 Nam les hommes qui l'accompagnaient demeurant stupéfait ils attendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne d'accord maintenant ça c'est le propos d'un rapporteur on est d'accord oui ça c'est comment on appelle Marc Luc Luc qui a écrit les actes des apôtres qui était le compagnon de Paul c'est lui qui rapporte cela très bien très bien donc puisque c'est le compagnon de Paul ça veut dire qu'il était témoin aussi au cul on pourrait le dire on va alors maintenant interroger Paul lui-même dans acte chapitre 22 verset 9 non Luc n'était pas là sur la route de Damas il n'y a pas de problème c'est un rapporteur on va maintenant demander à Paul lui-même acte chapitre 22 verset 9 ok allons-y acte chapitre 22 verset 9 acte chapitre 22 verset 9 acte chapitre 22 verset 9 ok oui allons allons-y pour votre lecture s'il vous plaît ce qui était avec moi vient la lumière mais il n'attendit pas la voix de celui qui parlait alors je dis que ferais-je seigneur il n'entendit pas la voix de celui qui parlait Paul dit que ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait est-ce qu'on est d'accord oui mais ça c'est la vision est-ce qu'on est d'accord c'est un oui ou c'est un non oui Paul l'a dit Paul l'a dit ok maintenant quand on écoute le rapporteur qui serait Luc selon toi il dit ceux qui étaient à Paul là ont bien entendu la voix Paul dit ils n'ont pas entendu oui mais est-ce que le rapporteur est-ce que le rapporteur a dit la vérité ou bien c'est Paul qui a menti oui mais toi tu connais les principes du style le style direct le style indirect ne peut jamais être totalement égal en nombre de mots je répète encore est-ce que le rapporteur ils ont entendu la voix Paul dit ils n'ont pas entendu la voix entre les deux forcément il y a un qui ne dit pas la vérité c'est lequel selon toi moi je dis que c'est le rapporteur il n'y a pas de contradiction ici ici ce qu'on appelle le rapporteur le style indirect c'est-à-dire moi je fais un récit d'un événement qu'on m'a raconté je fais le récit de l'événement est-ce que le récit rapporté m'amène à mentir dans le rapport il n'y a pas de mensonges ok d'accord d'accord tu repens ça si tu es honnête on continue si tu n'es pas honnête je te dis ça selon Paul écoute moi selon Paul qui a vécu la scène est-ce que ceux qui étaient avec lui selon Paul ont entendu la voix ou pas selon Paul c'est ce que je t'ai dit là il faut bien écouter il faut bien retenir quelque chose à partir d'aujourd'hui quand il raconte un événement celui qui raconte l'événement et lui qui raconte lui-même son propre événement donc c'est que tu dois prendre c'est celui qui raconte son propre événement c'est tout merci beaucoup merci beaucoup alors il n'y a pas de contradiction c'est compris c'est compris donc on va prendre le propos de Paul Paul dit que ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix donc le rapporteur qui a dit qu'ils ont entendu la voix il faut qu'on soit honnête il a menti moi je suis d'accord qu'il a menti il n'a pas menti le style direct le style indirect le rapporteur du style est direct et il n'y a pas de mensonge merci beaucoup au suivant il y a une personne honnête parce que là on va faire tomber le christianisme avec juste en 30 minutes on boucle avec le christianisme et eux-mêmes ils vont en tester j'espère que Ourega sera à la hauteur vous venez chercher quoi encore ? tout est au salon là-bas ok Laër Ourega comment est venu ? comment vous allez ? oui ça va je crois nous sommes en train de voir le christianisme à la lumière des propos de Paul est-ce que le christianisme est toujours fiable selon les propos de Paul ? c'est cette analyse que nous sommes en train de faire en tant que brigade anti mensonge on va mener l'enquête ensemble est-ce que selon toi le christianisme serait toujours fiable selon les propos de Paul ? je suis christian comment ? je ne suis pas encore devenu musulman je te repose encore la question est-ce que selon toi le christianisme est toujours fiable selon les propos de Paul ? oui oui bien sûr merci d'être franc et direct alors avec toi on va encore mener l'enquête parce que tout à l'heure celui qu'on a associé à l'enquête pour être un peu plus juif dans le rapport on a pris un chrétien on l'a associé à notre enquête mais malheureusement ce chrétien là il n'a pas fait preuve de bonne foi donc on l'a laissé parti il n'aura pas de perdième alors toi on va t'associer à l'enquête pour que vraiment la chose soit juste et équitable nous allons donc prendre acte chapitre 9 le verset 7 le rapporteur nous dit que ceux qui étaient avec Paul ont entendu la voix de la lumière acte chapitre 22 verset 9 Paul lui-même il dit que ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix entre les deux il y a forcément un qui n'a pas dit la vérité c'est lequel ? c'est pas que c'est pas que quelqu'un n'a pas dit la vérité mais seulement celui qui a entendu celui qui dit qu'il n'a pas entendu on t'entend pas on t'entend pas Paul dit ils n'ont pas entendu parce qu'ils n'ont pas compris le message qui sortait de cette lumière parce que tu m'écoutes ? oui je t'écoute je t'écoute parfaitement ils n'ont pas compris le message donc pour Paul ils n'ont pas entendu ce que la voix lui disait ils entendaient du bruit mais ils n'ont pas ils n'ont pas saisi le message c'est comme Jésus qui disait il veut pas que il veut pas que quand il va prêcher les gens entendent et comprennent pour qu'ils se attends attends pour qu'ils se convertissent donc le problème ici c'est que ils ont entendu mais ils n'ont pas compris c'est tout ils ont entendu ça c'est ce que Paul a dit maintenant selon le rapporteur est-ce qu'ils ont entendu et compris ? non 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 ils ont entendu seulement ils ont entendu mais ils n'ont pas compris c'est ce que Paul est en train de dire c'est ce que Paul détaille au fait selon Paul ils n'ont pas entendu non en fait ce que Paul est en train de dire c'est qu'ils n'ont pas compris le message c'est pas ce que le test a dit s'il te plaît c'est pas ce que le test a dit non mais non moi je te donne l'explication tu veux l'explication ou pas ? sur la base de quoi tu me donnes cette explication ? je te donne cette explication sur la base de la doctrine chrétienne pas de fiabilité ok donc vous voyez que j'ai dit le christianisme tombe en 30 minutes je jure par Allah le seul chrétien qui sera honnête qu'on va associer à notre enquête s'il n'a pas testé que le christianisme est faux là moi là je me convertis à autre chose deux enquêteurs associés à notre enquête ils n'ont pas été honnêtes regarde ce qu'il dit que Paul dit qu'ils n'ont pas entendu parce qu'ils n'ont pas compris le rapporteur dit qu'ils ont entendu mais ils n'ont pas il y a quelqu'un qui disait comme ça que franchement le christianisme c'est une torture et là envoyer la demande encore vous allez voir qu'aucun dieu ne va oser encore monter sur le live regardez ce qui va se passer ça va chauffer et aucun d'eux ne montera encore sur le live ok Lael ou le gars je te donne une seconde chance je te donne une seconde chance non Béni Béni ce que tu es en train de faire là c'est ton live donc tu peux faire descendre monter descendre monter non 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 si tu n'es pas honnête déjà les 249 personnes ne sont pas des enfants ce n'est pas parce que tu veux que je dise ce qui est dans ta tête que je ne suis pas honnête ce qui est clair ce n'est pas parce que ce qui est dans ta tête là je ne dis pas que je ne suis pas honnête le rapporteur dit que ceux qui étaient avec Paul ont entendu la voix de la lumière oui et qu'est-ce que moi j'ai dit j'ai dit quoi de différence Paul dit qu'ils n'ont pas entendu la voix de la lumière qu'est-ce que j'ai dit de différent je dis seulement que Paul entre les deux il y a un qui a menti ont-ils entendu ou pas je te donne l'explication tu ne veux pas l'explication tu veux que je dise ce qui est dans ta tête sur la base de quoi sur la base de la doctrine chrétienne je te donne un exemple donc donne moi la source donne moi la source qui établit cette explication sur la base de la doctrine chrétienne vas-y où Jésus disait que les gens vont entendre la parole mais ils ne vont pas comprendre c'est la même chose qui s'est passé ils ont entendu mais ils n'ont pas compris maintenant Paul dit qu'ils n'ont pas entendu Paul dit qu'ils n'ont pas entendu mais s'ils avaient entendu ils allaient se convertir comme lui pourquoi ils ne se sont pas convertis comme lui non pardon tu n'es pas honnête je veux un très bon un honnête enquêteur pour nous accompagner alors donc vous voyez c'est pourquoi on leur a toujours dit à la bam là quand on dit quelque chose avant de venir là il faut checker hein on a dit que le christianisme tombe en 30 minutes sur la base des propos de Paul lui-même on n'a même pas encore avancé même au un tiers même de notre enquête nous ne sommes qu'à la première phase de notre enquête la première phase qui oppose l'acteur et le rapporteur c'est-à-dire Paul et le rapporteur on les oppose on n'a même pas encore bougé on n'a même pas encore bougé je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre bon il y a Mohamed Yaou qui disait on a encore le faire monter je pense qu'il est je suppose qu'il est chrétien c'est musulman on a besoin de chrétiens pour enquêter tout à l'heure tu étais en train de dire je vais monter il y a des questions à vous poser donc je vais vous poser des questions s'il vous plait ne vous fâchez pas s'il vous plait non on est dans une lanceur au fait parce que là tu vas nous faire sortir encore de la thématique et puis on va aller ailleurs donc il y a besoin des chrétiens pourquoi on règle cette histoire là je vais poser une question pour vous laisser allez-y voilà bon si les réseaux sociaux s'il y a un chrétien qui se signale par écrit si les réseaux sociaux je vois un imam prier en malekais en malekais en malekais il prie dans sa propre langue Allah il dit Allah il ne dit pas Allah merci beaucoup amen voilà c'est ce que je voulais vous demander est-ce que ça peut se faire d'accord surat 14 verset 4 Allah il dit qu'il envoie chaque prophète avec la langue de son peuple est-ce que le monsieur là il est prophète ou bien c'est un simple croyant s'il n'est pas prophète c'est un usurpateur c'est un hypocrite s'il est prophète donc il a raison merci beaucoup ok merci c'est un épreuve il dit Amina s'il est prophète il a raison maintenant s'il n'est pas prophète c'est un usurpateur et même s'il est un prophète il ne va pas venir répéter les paroles de Mohamed Sallam en s'il n'est pas arrêté pour dire Allah le Cabo lui c'est un drogué voilà 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 c'est ça nous fous c'est un drogué voilà nous fous là nous fous de la Guinée là c'est un drogué J'ai envie d'ajouter quelque chose Quand on les demande Ils disent non C'est en tant qu'Africains On prie dans les langues africaines Mais les Africains ont des religions Ils l'expliquent Ils n'ont qu'à aller prier dans la langue Pourquoi c'est la langue des ancêtres Il n'a qu'à prendre les cultes C'est tout Donc mon frère Il n'est pas censé avec Allah Il n'est pas censé avec ses ancêtres C'est un drogué C'est un shooter de Smith C'est quelqu'un qui prend des stupéfiants Sinon un homme normal En état normal Ne peut pas agir de la sorte Aller prendre révélation de quelqu'un Et puis venir t'arrêter En fait il est fou Merci Merci à vous Fais-moi un dessin s'il vous plaît Alors j'espère qu'il est quelqu'un courageux Elle est petite Si il y a un chrétien dans la demande Qui a fait sa demande Qui se signale par écrit On va le faire monter Non Ourega Toi tu ne participes plus à notre enquête Tu n'es pas honnête On veut des enquêteurs chrétiens honnêtes C'est ce que nous on veut Enquêteurs chrétiens honnêtes On ne veut pas de plaisanter Donc le monsieur qui prie en Djula ou bien quoi En Guinée là C'est un fou Et islamiquement même Alors Il n'est même pas dans les noms d'islam Champion il y a bruit Barnabas C'est où il y a du bruit Pose ta préoccupation Il y a du bruit Où tu es là Allo oui Bonsoir Je suis Bon Vous allez me laisser Vous allez me laisser Vous allez me laisser Vous allez me laisser On ne va pas quand même mettre Nos auditeurs mal à l'aise Bon Ivoirien dit que lui Il est chrétien Je le prends On a besoin d'un enquêteur fiable Sérieux Ivoirien 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 Vous êtes chrétien Vous avez dit Est-ce que tu es là On ne t'entend pas On ne t'entend pas On ne t'entend pas On ne t'entend pas Donc les gars S'il y a des chrétiens Vraiment sérieux Fiable et honnête Venez On va vous associer A notre enquête Il ne faudrait pas Que vous puissiez dire Non Ça là C'est passé C'est les musulmans Qui ont mené l'enquête C'est comme ça On veut associer Un chrétien Dans le comité Chargé de l'enquête Pour l'établissement De la véracité Du christianisme Selon les propos de Paul Donc s'il y a un chrétien Qu'il se signale Vous allez voir Ils ont tous fui Ah c'est ce qui est évident Ils ont tous fui Tapotez l'écran Les gars Il y a un musulman Mais t'es chrétien Allez Réponds en commentaire Il y a un musulman Mais t'es chrétien Sam l'ecclésiaste Vous n'êtes pas honnête Ni toi ni au regard On ne peut pas vous associer A une enquête aussi sérieuse On veut des personnes sérieuses Les gars On te reprend encore Non 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 pardon Ils ne sont pas honnêtes Ils vont nous faire bavarder Yves Nia Yves Nia Bon Yves Nia Il est un peu trop faible Il y a des gens plus forts Monsieur le déterminé T'es chrétien Ou t'es musulman Vous regarde C'est pas grave Merci Tapotons l'écran Tapotons l'écran Je tapote Tu tapotes Il tapote Nous tapotons Alors Le christianisme A la lumière des propos de Paul Vérité Mensonge Destruction Réconstruction Réhabilitation En fait quoi Bon Ils sont en train de tous fuir Manaba ça fuit Ça veut dire qu'ils sont conscients En réalité Ils sont conscients De la vérité Qui est en train d'être établie Au cours de cette enquête Ils sont conscients Non lui c'est un musulman La méthode Abata Oui Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Désolé Je n'ai pas fait attention J'ai vu que ça a été accepté J'étais juste là Un musulman Au cher musulman Salam alaykoum Au alaykoum Sallam alaykoum Déranger Aujourd'hui on recherche Soit les musulmans ou les kémites Pardon les chrétiens ou les kémites Parce qu'ils sont en association La méthode Abata Il est dans quel pays ? Merci beaucoup Je suis né dans quel pays ? Non vous êtes dans quel pays actuellement ? Ah en France ici Ah ok d'accord Bon Salam alaykoum 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 Merci beaucoup la méthode Merci d'être passé Et restez avec nous Partagez les lives Il y a Siribé Ali qui dit ils nous demandent pardon d'échanger le sujet sinon ils ne vont pas monter c'est eux-mêmes qui sont venus on était ici nos camarades ils croient qu'ils s'en foutent on leur a montré maintenant ils ne veulent plus venir comment tu fais les 6000 live dans la journée il y a 500 ou bien 700 je ne sais pas si vous m'entendez maintenant ok c'est acceptable vous m'entendez maintenant ou pas c'est acceptable donc j'espère que tu connais le sujet pas de déviation tu es là pour le sujet on parle du sujet est-ce que vous êtes prêt à vous associer à l'enquête moi je voulais juste vous demander parce que depuis j'ai écrit je pense que vous voyez c'est marqué j'ai un sujet qui pourrait vous intéresser si vous êtes d'accord mais là on est en train de mener une enquête toi tu viens nous parler comme moi je suis avec vous vous reprenez votre sujet il n'y a pas de problème voilà le débat qui est là qui nous intéresse tu dis il y a un débat tu es un chrétien non ? tu es un chrétien bon sujet qu'on est en train de dire donc nous on est en train de mentir il n'a pas bonne connexion regarde 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 ce qu'il s'appelle tu prends nous tous non non tu mets sur toi alors que tu n'as pas de bon réseau tu prends tu mets sur toi et puis tu mets ça deux fois et puis tu n'as pas de réseau le christianisme détruit par les propos de Paul lui-même en 30 minutes on prend Bailly pour voir je suppose qu'il est chrétien je me souhaite vous avez un chrétien told Malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de chrétiens ou de kémites. Ah, ok, ok, laissez-moi. Oui, on vous reçoit, on dit quoi, bien bien chaud. C'est bien bien chaud. Bien bien chaud, désolé. Bonsoir, le frère. Oui, c'est un kémite. Bon, d'accord. Donc, comme lui, le kémite, je pense qu'on va encore dévier à 90 degrés, en entamant que nos chrétiens les plus courageux viennent s'associer à nous pour mener l'enquête sur le christianisme. Parce que le live aussi, à votre live. Sur le christianisme. Je vous ai pris en coup, le sujet c'est quoi ? Le sujet, merci beaucoup de nous demander. Le sujet là, les kémites nous accusent, nous les musulmans, il y a des esclavagistes. Il nous accusent qu'ils sont des racistes. T'as dit effectivement, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on accuse les kémites d'être ceux-là qui ont mené l'esclavage dans l'humanité. Si, si, ils sont d'accord que ceux qui sont en Égypte là, c'est les ancêtres. Ceux qui sont en Égypte sont effectivement nos ancêtres, mais ils ne nous ont pas plongé dans l'esclavagisme. Bon, ok, un instant, ne quitte pas. Maintenant, est-ce que l'esclavage a été pratiqué chez les Égyptiens ? Péné, on lui donne un texte rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. L'esclavage n'a pas été pratiqué chez les Égyptiens. Il y a quelqu'un qui est prompt à affirmer les choses comme ça. Ok. Voilà. On lit ceci. Nous pouvons, on peut dire sans exagération, qu'en Égypte, dans une maison sur dix, il y avait un esclave blanc asiatique ou un européen. Il y a une note explicative. Et la note explicative dit quoi ? Les notables Égyptiens aimaient avoir dans leur harem une esclave syrienne ou mitanienne. Mon frère, c'était en Égypte. Oui, tu as entendu quoi ? Oui, effectivement. Effectivement. Si vous n'avez pas compris, on peut vous expliquer. Le truc, c'était quoi ? On a accepté les blancs en Égypte parce qu'ils étaient venus. Attends, avant que tu expliques là, le changement a été radical. Tu dis oui, effectivement. Alors que tu n'as pas dit non. Il y avait tel type d'esclavage, il n'y avait pas tel type. Mais là, bon, allons-y alors. Non, au départ, c'était ceux qui ont rédigé, qui ont mis le mot esclavage. Sinon, ce n'était pas des esclaves. Quand ils sont venus là, ils étaient venus en tant que, si on peut dire, explorateurs, faire des recherches en fait. Ils ont entendu parler de l'Égypte antique. Ils sont venus, ils sont venus apprendre des trucs. Donc, comme ils devaient se soumettre au règlement de la royauté à ce temps-là, donc, ils étaient obligés de travailler pour le roi, pour mieux apprendre. Tu comprends non ? C'est ceux qui ont rédigé là, qui ont mis le mot esclave. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, l'Égypte ancienne a disparu. Voilà. On dirait que toi, tiens, le petit frère de Spielberg, hein, si tu veux tourner un film pour nous donner, attends, il y a un relis encore, peut-être que, bon, là, il ne lise pas beaucoup, là, c'est comme ça, ils sont, hein. On peut dire, sans exagération, qu'en Égypte, je peux parler, champion, on peut dire, on peut dire, sans exagération, quand l'Égypte, bon, on fait l'entrée avec des côtés, qu'est-ce que tu as dit, tiens, 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 laissez-moi là, je suis ouvert, Béry. Non. On peut dire, sans exagération, quand l'Égypte, dans une maison, sur dix ans, il y avait un esclave, on n'a pas dit plus le roi, hein, on dit, c'est une maison, bon. Attends, calme, je vais te dire, comme le maître en train de te dire de t'occuper. Alors, donc, il vient de lire un texte qui dit qu'il y avait une maison sur dix où il y avait des esclaves. Est-ce qu'il y a une maison sur dix, là, c'était tous des maisons de rois ? Bien chaud, démute-toi. Faut te démuter, c'est pas difficile, tu cliques seulement sur le micro, là. Bien chaud, tu cliques sur le micro, ça te démute. Tu sais comment on fait, faut pas te jouer les mutés. Oui, qu'est-ce que ça va ? Attends, non, on va aller les dire, c'est démuté. Ça a été chope, hein. Calme, pardon, faut les dire, c'est démuté, peut-être qu'il connaît pas. Calme, faut, faut être démuté. C'est bon ? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On dit dans une maison, une maison sur dix, là, il y avait des esclaves dedans. C'est ça, je vais vous répondre. Toutes ces maisons-là n'étaient pas des maisons du roi. Là, on est d'accord dessus. Il y avait esclaves ou pas ? Il y avait des esclaves. Donc l'Égypte, tant qu'il appelle l'esclavage ou pas ? Forcément. Merci beaucoup. Oh, tu as nié ça tout à l'heure. Tu as même tu as nié que non, il n'y a pas eu d'esclavage. Non, je n'ai pas nié. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'esclavage. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. On va toujours d'un point à un autre point. Non, c'est vous qui vous êtes fixé un truc en tête. Tu as dit qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. Tu l'as dit avant de commencer. Ah, venez, venez. Tu sais quand il était en train de planter le décor là ? Il a dit que les chemins nous accusent, nous les musulmans, de planter l'esclavage. Il dit bien sûr. Maintenant, il est arrivé ici pour lui là. Il a dit oui. Il a dit qu'on s'est fixé une chose dans la tête. Non, si vous me dites que on a été pris par notre propre jeu, il avait dit oui. Bon, il s'est dans quoi avec ? Attends, attends. Tu dis, nous nous sommes fixés quelque chose. Alors que je n'ai rien, on n'a rien dit. On a fait que lire quelque chose et puis on te dit pour nous expliquer. Bon, il faut nous dire ce qui est sorti de notre bouche. Rien n'est sorti de notre bouche. On a lu quelque chose et puis on dit, il faut nous expliquer. Maintenant, toi, au lieu d'expliquer, tu nous accuses. Il faut expliquer, on n'a rien fixé dans nos têtes. Mais là, Cam, je vais résumer ce qu'il a dit. Dès qu'on a commencé, il dit, il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte antique. C'est des gens qui étaient venus faire des recherches. Et quand ils sont venus faire des recherches pour apprendre, alors pour pouvoir apprendre, le prix, c'était qu'ils se soumettent, ils se mettent au service du roi. Sinon, ce n'était pas des esclaves. Voilà ce qu'il a dit. Et quand on a dit, une maison sur dix avait des esclaves, est-ce que toutes ces maisons étaient des maisons de roi ? Il dit non. Il n'y avait pas des esclaves ? Il dit oui. Est-ce que l'Égypte antique a fait l'esclavage ? Il dit oui. Effectivement. Il dit effectivement. Maintenant, il dit que c'est nous, on s'est fixé quelque chose dans la tête. Maintenant, c'est que nous, on s'est fixé là, il est en train de lever. En tout cas, il a vu tous les vers là. Moi, je veux savoir, ça m'intéresse. Bienchaud, vous êtes du Mali ou bien, vous êtes de quel pays ? Ça m'intéresse, moi personnellement. Bienchaud, c'est ici de parler de l'église, je ne sais pas. C'est ici. Il faut te démuter, ce n'est pas difficile. Le petit micro que tu as coupé là, tu appuies dessus. Il est devenu mutantique. Voilà. Tu es de quel pays ? Je veux savoir, s'il te plaît. Quoi d'Ivoire ? C'est un Ivoire. Non, attends. Non, attends, tu es un quémite ivoirien. Tu es un quémite ivoirien. Atier. Alors ? Ok. À tant qu'Atier, est-ce que dans ton histoire, il y a eu des guerres de tribus chez les Atiers ? Oui. Est-ce que quand il y a une guerre de tribus, on fait des prisonniers de guerre ? Forcément. Quand on fait des prisonniers de guerre, est-ce qu'ils sont... Non, je viens. Est-ce que ces prisonniers de guerre sont asservis ? Ça va dépendre. De quoi ? Ça va dépendre. Voilà. En Égypte, quand ils sont arrivés là, on va revenir à notre mouton. Laisse d'abord l'Égypte. Laisse d'abord l'Égypte. On est chez toi-même dans ta propre culture et tu viens de confirmer que quand vous partiez conquérir un territoire, les prisonniers devenaient par ricocher vos esclaves. Est-ce qu'il y a eu de l'esclavage en Afrique et en Égypte ou pas ? Il y a eu de l'esclavage en Afrique. Mais si tu reproches quoi maintenant à l'islam ? Oui. Ce que je reproche là, c'est que le christianisme, l'islam... Je parle de l'islam. Bon, l'islam, non seulement c'est imposé, c'est imposé par la force, par les âmes, et ensuite c'est servi de leur religion pour faire aussi, pour faire la chose, le commerce des esclaves, pour faire des esclaves. Est-ce que tu peux me donner une partie du Coran qui atteste cela ? Non, il n'a qu'à donner une preuve même, par exemple là, il n'est pas... Moi, je ne maîtrise pas le Coran, mais je ne peux pas donner un livre du Coran ou bien un passage du Coran qui le dit. Mais moi, il y a une question même à vous poser. Je viens de dresser ton profil psychologique. Tapotez l'écran, tapotez, pour que ça arrive sur les kémis. Même l'histoire africaine, je te mets au défi de me dire un seul livre que tu as lu sur ce que tu viens de dire. C'est des gens des personnes qui prennent leurs enseignements sur ce que les gens viennent mentir sur leur site. Exactement, c'est un kémis, c'est un kémis, c'est un suiveur. Cite-moi un seul livre, ça c'est un défi. Cite-moi un seul livre, il n'y a pas de deux, que tu as lu, qui raconte ce que tu as raconté là. Faut que tu as débuté, faut dire. Tu as lu le livre, le bouquin de Kama Afrique Noire. Tu l'as lu ? Le bouquin de quoi ? Le bouquin s'appelle comment ? Kama Afrique Noire. Le bouquin s'appelle comment ? Kama Afrique Noire. Kama Afrique Noire, écris pas. Ouais. Qui est en train de tapoter là ? C'est moi-même. Pardon, comment tapoter d'abord ? Bouble-le quand on tapote, non, moi je tapote, t'es plus en continuant. Est-ce que tapoter là, c'est pas l'âme ? Tapoter là, c'est pas l'âme ! C'est pas l'âme ! La première fois qu'on demande pardon à quelqu'un veut pas tapoter. Non, toi, pardon, comment tapoter ? Bien joué, pardon, vous voulez tapoter, pardon ? Toi seulement, on te demande pardon. C'est Biabi, Biabi, Biabi. J'entends Bouboubou, les gens ne sont plus encouragés. C'est pas mon étape, j'ai dit, mais qu'il tape là. Moi, je voulais savoir, je voulais savoir. Non, toi, tu es examen de tapoter, toi là, il ne faut plus tapoter, toi tu es disqualifié du tapotement. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais savoir, le courant nous est venu d'où ? La religion, la religion islamique, là, sort d'où ? Le courant est une révélation provenant du Seigneur de l'univers, créateur ultime de toutes choses et l'un créé. Et cette révélation a commencé bien évidemment quelque part. Et ensuite, celui qui a mené la mission dit à celui qui reçoit de le tendre à toute l'humanité. Donc, c'est une révélation. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça vient d'où exactement ? Cette révélation-là nous vient d'où exactement ? Ça vient du créateur de l'univers. Oui, mais à ce moment-là, quand le courant descendait, il s'est descendu où ? Il s'est descendu sur le prophète Mouhammad, qui lui vivait sur le territoire de l'Arabie. Lui, il était où ? On nous a dit Jésus, ils ont parlé d'Israël. Merci, Wessam. Pour le prophète Mahomet, pour lui, il est d'où ? Ce n'est pas Mahomet, c'est Mohamed. Mohamed, lui, il est d'où ? Il a reçu à la Mecque, aussi à Médine, la révélation descendait sur lui, selon des circonstances ou pas, il recevait des révélations de son Seigneur. Vous ne m'avez pas encore répondu. Attends, il est d'où il est en Arabie Saoudite, c'était au Brésil, c'était en Côte d'Ivoire, c'était en Palestine. À la Mecque qui est en train de dire, à l'époque, on ne parlait pas d'Arabie Saoudite. Mecque, Médine, Médine, Hijaz, des trucs comme ça. On disait Mecque, Médine, ok. Voilà, c'était Mecque. Il n'y a pas de soucis. Ok. La Mecque, Médine, c'est beaucoup bien chaud. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Ce n'est pas en Afrique. Non, ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. Comment ? Non, ce n'est pas en Afrique. Non, ce n'est pas en Afrique. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas en Afrique, non ? Non, non, non. Maintenant, où veux-tu ? Mais réponds-toi. Ta connexion n'est pas bonne. Non, réponds. Ce n'est pas en Afrique. Ok. Ça va, chérie. Ça veut dire que c'est une religion aussi qui a été importée. Importée veut dire quoi ? Au moment où on parlait, est-ce qu'on parlait d'Afrique ? Non, venez, venez, venez. On parlait d'Afrique ? Venez, restons dans sa logique. Ok. Il y a un moment de ce chevalier qui m'intéresse. Il y a lui donné un petit enseignement. On parlait d'Afrique. L'Afrique hésitait. Non, non, oui. Ici, là, nous, on avait déjà notre culture. On avait notre tradition. Ok, ok. C'est pas grave. Allons-y. C'est une religion importée. Oui. C'est importée. C'est la religion de qui ? C'est la religion de qui ? L'islam, là, c'est la religion de qui ? C'est la religion des Arabes. Ah, ok. Tu sais que le prophète de l'islam, il a été persécuté au début de sa mission. Tu sais au moins ça. Mais lui-même, c'était un persécuteur. Attends, attends, calme-toi, calme-toi. Quand le prophète est venu à annoncer pour la première fois le message de l'islam, toi, où tu es, là, tu es quelqu'un, il faut lire, quoi. Ça va te libérer. Dieu t'a donné la capacité de lire. C'est pas pour être paresseux. Il faut lire. Mais il y a, même il y a des ennemis de l'islam, là, qui lisent. Et quand quelqu'un lit, là, c'est par sa manière de poser des questions. Même si tu sens qu'il est contre ta religion, là, tu respectes au moins le fait que le gars, il lit. Il faut lire, c'est important. Tu sais que le prophète de l'islam a été persécuté au début de sa mission, non ? Oui, oui. Il a été persécuté par qui ? Comment les gars les appelaient même dans le livre, là ? Oui. Toi, tu peux nous pas flotter, quoi. Comment les gars les appelaient dans le livre, là ? Donc, tu connais pas les gars, tu connais pas le livre. Et puis, tu sais pas comment les appelaient. Non, moi, c'est des trucs, c'est des trucs personnellement auxquels moi, je crois pas, en fait. Bon, OK. C'est des trucs auxquels moi, là, là, là. Voilà. Tu es en train de poser la question, c'est quelque chose, auquel tu crois pas. Il a été persécuté par les Arabes, donc vous dites que c'est la religion qu'il a apporté. C'était la religion, elle a dit, ah, viens, 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 tu es venu à notre religion. Mais ils l'ont persécuté parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans son message. C'est clair. Les Arabes ont dû se convertir au message. Tout comme les Noirs se sont convertis, tout comme les Asiatiques se sont convertis, tout comme les Américains, tout comme les Européens, tout comme les Chinois et autres se sont convertis. Donc, la religion, là, c'est la religion d'Allah. Sourat 30, le verset 30. Sourat 3, le verset 85. Tu peux m'encore dire que c'est la religion de Mohamed, la religion de celui-là, c'est la religion de celui-là. Quand le prophète Mohamed lui-même a dit se soumettre, Allons-nous en 500 likes au minimum, tapotons l'écran fort, peut-être ça arrive sur les Kévit. Lui-même, là, il aurait pu refuser ce message que vous dites que c'est sa religion. Il aurait pu refuser, mais il l'a accepté. Et les Arabes l'ont combattu. Ce que vous dites, vous dites, ouais, c'est la religion des Arabes, on nous a imposé. Et eux-mêmes, ils l'ont combattu. Ce qui veut dire qu'au début, c'était pas la religion des Arabes. Mais ça n'a jamais été la religion. Ils ne reconnaissaient même pas cette religion. Mais ça a commencé chez eux. Et le prophète a réussi à les convaincre. Ils ont accepté au gré de combien de sacrifices. Ils ont accepté, là. Maintenant, l'islam qui avait vocation universelle, va continuer maintenant sa mission universelle. Parce que, si vous ne savez pas, les Arabes, c'était un peuple très réfractaire, très fermé, très dur. Il faut prendre les civils, de prendre les livres d'histoire pour le truc. Quand ils tapent seulement les Arabes, là, on va te dire, ils sont des gens qui sont rudes. Ils sont durs de cœur. Ils sont difficiles. Merci beaucoup, Prima. Parce que le climat, même là, le climat, même si prête, le climat est dur. Donc, ça les rend dur. Nerveux. Petite parenthèse, je suis venu au nord, ici, là. Au nord de la Côte d'Ivoire, vers Kourougou, là. C'est un enfant de là-bas qui me dit, il dit, nous, les gens du nord, ici, là, on est des gens durs, rustes. On est des gens robustes. On a le cœur dû, parce que le climat est chaud, le climat est dû avec nous. Donc, ça nous forge. Et quand moi, je regarde ici, et puis, je regarde pour les Arabes, là. Je dis, si eux, ils disent que c'est le temps, là, qu'ils ont formés, là, c'est que les Arabes, là, sont comment ? Donc, Dieu a commencé par la sagesse, le message, là-bas. Et ils ont accepté. Tout le reste, c'est facilement passé. C'est pourquoi l'islam, aujourd'hui, couvre la totalité de la planète. Les gens acceptent la religion. Voilà, donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Agnose. Tapotons l'écran, tapotons l'écran. OK. Hoppe. Hoppe.